Musique Et nous on va donc, messieurs, si vous en avez convaincu, on a évoqué un autre sujet très intéressant lié donc à la République centrafricaine. Eh bien, il y a donc comme une véritable volonté de la part des autorités parlant du président centrafricain de se représenter aux élections présidentielles alors que la constitution de son pays ne lui permet pas de revenir au devant de la scène pour ce qui est de la présidentielle de 2026. Eh bien, un projet de modification de la constitution a donc été introduit le 26 mai dernier avec donc pour objectif de faire sauter le verrou autour de la limitation des mandats dans ce pays. Eh bien, un fait qui risquerait donc ouvrir un véritable boulevard au président Faustin, à quand je dois adhérer, pour continuer paisiblement sa démarche donc de reconstruction, mais surtout de mise en place d'une véritable dynamique de l'expression de l'indépendance absolue de ce pays du côté de la République centrafricaine. Alors, la première prise de parole, c'est à vous, Dinedor Samuel Yumbi, je vous donne la parole, évoquant donc notamment ce fait d'actualité-là, avec, on connaît au mieux, je dis ça comment, l'environnement dans lequel a évolué aujourd'hui ce pays, principalement le président Faustin-Akan, je dois adhérer. Alors, quelle lecture fait-on au niveau de ce projet de modification de la constitution qui est en vue du côté de la République centrafricaine ? Oui, monsieur Fabien, nous devons tout d'abord regarder et reconnaître que le Parlement centrafricain aujourd'hui a une double responsabilité, la stabilité des institutions et la stabilité pour pouvoir en arriver au développement et à l'émergence de la Centrafrique. Et ce double responsabilité donne aussi l'actualité au président, qui est monsieur Toadera, à trouver les voies et moyens pour une stabilité sur le projet de société dont la centrafricaine en elle-même est en train de concevoir pour une centrafricaine dans les deux décennies ou les trois décennies à venir et sortant de l'expérience de ces six dernières décennies qui ont été désastreuses, moroses et déstabilisatrices et dans cette projection, nous pensons que le peuple, le peuple mathieu centrafricain aujourd'hui représenté au Parlement passé parlementaire, ont la quincaissance de la détermination à projeter la stabilité au niveau de la Centrafrique pour les générations futures. Et quelque part, je pense que ce n'est que d'une bonne logique que mettre la main pour pouvoir toucher une constitution, ça dépend surtout de la souveraineté du peuple, ça dépend de cette souveraineté du peuple représentée par le Parlement et aujourd'hui, on n'est pas en train de vouloir modifier la constitution pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Là, aujourd'hui, s'il y a déjà eu la motion qui a été déposée, c'est parce que les centrafricains, en eux-mêmes, comprennent la quincaissance du défi qu'il y a à stabiliser un pouvoir, comprennent la quincaissance du défi qu'il y a à être un partenaire sérieux, sûr et mégent dans la zone CEMAC aussi, face à la stabilité dont le pays a mis, qui est la Russie, en a besoin qu'il ne faudrait pas un gouvernement qui va changer pour pouvoir rebeller encore, remettre peut-être encore ces centrafriques dans les mains des rebelles et de ce pays occidentaux que nous avons vécu depuis près de six décennies. Donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une bonne chose, très mature, très responsable et très républicaine que le peuple centrafricain, le Parlement puisse déjà mettre depuis la possibilité d'apporter un changement pour modifier la constitution et ça, ça démontre quelque part que la Centrafrique en a pris la pleine mesure de la chose et quelque part, nous pouvons dire que la souveraineté de chaque pays n'est pas seulement de changer ou de modifier les constitutions, comme nous avions vu que dernièrement au sommet extraordinaire, on a voulu nous parler sur des gouvernements anticonstitutionnels. Non, ce n'est pas ça qu'il y a à l'ordre du jour aujourd'hui en Afrique. Nous pensons que l'ordre constitutionnel aujourd'hui en Afrique n'est pas un problème. L'ordre constitutionnel aujourd'hui, c'est tout simplement un changement de paradisme. Ce qui montre que si un gouvernement, un peuple, ils ont une vision pour se projeter, ils sont capables de s'asseoir entre elles, sous le gouvernement, pour trouver les voies et moyens à arriver. Nous avions vu comment, je reviens à cause de ça, comment la stabilité qui est aujourd'hui au Cameroun est venue sur la bonne volonté des parlementaires, des camerounais, sur les directives du premier citoyen camerounais qui était son national, M. Paul Biak, qui a pu modifier la constitution, qui nous a donné aujourd'hui cette stabilité et qui nous donne les projections pour les majors du Cameroun. Comme nous avions vu aussi en Russie, M. Poutine est là jusqu'en 2036. Et le pire, le meilleur, le bonnet sur la crée, sur le gâteau, c'est qu'en Chine, c'est illimité le mandat du président chinois. Donc ce qui veut dire, ce n'est pas contre la constitution, mais c'est pour la vision du développement de chaque pays qui veut bien s'arrimer, qui veut bien stabiliser son pays, qui nous permet aujourd'hui de dire ce qui se passe aujourd'hui, comme nous avions vu la Centrafrique, pouvoir diversifier ses finances, se retrouver dans le Bitcoin. Donc ce qui veut dire aujourd'hui, chaque pays, c'est ça le multipolarisme que M. Poutine est en train de vouloir apporter dans son monde nouveau. C'est-à-dire que chaque pays n'a plus le droit d'avoir peur. Mais il doit être sûr que ce que je veux faire pour mon pays, c'est pour le devenir de mon pays, c'est pour la vie de mon pays, c'est pour la stabilité. Parce que c'est ce que M. Touadira et les parlementaires aujourd'hui, simplement parce qu'on n'a même pas besoin de trop communiquer dessus. Maintenant, tout simplement, avoir une vision qui est claire, qu'après six décennies, avec des tentatives de coup d'État, avec l'instabilité, avec le pillage des sous-sol de la Centrafrique, qu'aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est en place. Et ce pouvoir, la Constitution lui donne normalement deux mandats, mais se retrouve face à ce peuple souverain qui s'est dit, quelque part, nous avons trouvé avec vous la stabilité, et avec vous, nous trouvons une projection pour un futur meilleur, dont les parlementaires, ce sont eux qui représentent le peuple souverain, qui décident donc de mettre ça à l'ordre du jour, à l'Assemblée. Nous pensons qu'aujourd'hui, même les partis d'opposition sont d'abord citoyens centrafricains, avant d'être des partis politiques. Ils doivent bien reconnaître les enjeux qui sont là aujourd'hui, pour pouvoir, quelque part, ne pas chercher à déstabiliser de l'intérieur les actes positifs que le gouvernement en place, que le président en place et les parlementaires sont en train de vouloir projeter pour une stabilité en Centrafrique, que leur contribution soit sur la vision d'une stabilité en Centrafrique, d'une stabilité dans la sous-région, et surtout que les peuples ont la possibilité, enfin, de lorner dans les 10-15 ans à venir dans la stabilité, parce que c'est sympa, parce qu'il faut changer, mettre un futur président qui va venir demain, qui aura la stabilité. Mais déjà, on connaît déjà le diable qui est là, qui est meilleur, que de savoir le bon Dieu qui arrivera pour nous ramener encore dans le désordre. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire seulement, aujourd'hui, la Centrafrique est en train de prendre son destin à mettre, et ça, ça fait un acte majeur pour ce monde nouveau, dont les peuples sont les seuls à décider pour leur émergence. Tout à fait. Merci à vous, Geneedore Samuel Youmbi. Allez, Béthra, Tati, je vous retrouve. Et dans un pays comme la République centrafricaine, qui a donc été déchirée par les guerres militaires ou civiles, on a pu finir six décennies. La dernière fois, on est tout à l'heure, Geneedore Youmbi, que l'on ne se retrouve clairement pas. Est-ce qu'il n'est pas véritablement tendu de faire, peut-être pas le procès, et je vais me permettre de le dire, mais le débat clair autour de la question de la limitation des demandes. Quelle analyse peut-on faire, Béthra, autour de cette démarche du groupe parlementaire centrafricain qui voudrait absolument lever le verrou autour de cette limitation des demandes ? Est-ce qu'au nom de la stabilité, de la recherche, de la quête, de la conquête et de la perpétuelle reconquête de la stabilité et de la sécurité du pays, on peut s'offrir une telle démarche ? Au nom de la souveraineté d'un pays. Au nom de la souveraineté d'un pays. De quel droit on interdirait un pays de décider de quel type de constitution il doit avoir ? Chaque constitution regorge en son sein les mécanismes de sa propre modification. Nous avons modifié notre constitution en 2011 au Cameroun. La République centrafricaine a le droit de modifier sa constitution. Deuxième des choses. Moi, je n'ai jamais été un partisan de la limitation des mandats présidentiels. Et quand je regarde la CEDEAO, je vois le degré d'instabilité des états de la CEDEAO. Il y avait limitation de mandat. Au Mali, il y avait limitation de mandat. Ça a stabilisé la CEDEAO ? Je regarde ma CEMAC. Ma CEMAC a fait le choix de ne pas limiter les mandats. On a beau dire ce qu'on veut de la CEMAC. La CEMAC, c'est un pôle stable. Il y a des bandits de grand chemin. Il y a l'aventure criminelle ambazonienne, maîtrisée par l'armée du Cameroun, agitée juste par quelques individus qui s'accrochent encore sur un voyou qui sera neutralisé dans les jours qui viennent. En dépit de tout ce que le Tchad a subi, le maréchal Idno a stabilisé le Tchad, a doté le Tchad d'une armée solide. Solide. Le Congo n'a pas de limitation de mandat. Le Gabon n'a pas. La Guinée équatoriale. Le Cameroun n'a pas. Le Tchad n'a pas. C'est dans la vision, même, de, comment je veux dire, de notre organisation sous-régionale, de lever la limitation de mandat. Moi, Bertrand Tatsinda, j'avais appelé à lever cette histoire de limitation de mandat en RCA. Pourquoi ? Parce que la constitution de la RCA n'avait pas été rédigée par les forces vives. C'est l'ambassadeur de France qui l'a imposé à Catherine Penza. Alors, de la transition de début... Mais vous jetez ça ! Président, on dirait trop attendu. Nous, on le crée, c'est dès le premier jour qu'il est entré à la présidence. On l'a dit président. Première des choses, déchire, vous jetez la constitution. Rédigez une nouvelle constitution. S'il y avait une nouvelle constitution, peut-être Bozizé n'aurait pas fait ce qu'il fait là. Peut-être les... C'est-à-dire, ceux aujourd'hui qui sont encore dans la forêt, peut-être ne seraient plus dans la forêt. C'est la constitution même à l'heure actuelle qui leur donne même les moyens d'être dans la forêt. Mais il fallait clairement affirmer ça ! Que c'est l'élection ! Celui qui veut arriver au pouvoir, qu'il ne compte pas sur la constitution et le brigandage pour arriver au pouvoir. Qu'il compte sur un projet de société à venir vendre devant les centrafricains. Voilà comment pour moi il faut arriver au pouvoir. C'est quoi cette démocratie où on dit gouvernement, pas le peuple et pour le peuple ? Et on impose au peuple qu'aujourd'hui là, non, le président doit partir. Parce que les textes disent qu'il parle. Mais le peuple peut être contre des textes. Donc, vraiment, l'imitation de... Deuxième des choses, ces constitutions-là, ne donnent pas les points pour voir au président le gouverner. Le président de l'Assemblée nationale peut bloquer le président. On l'a vu. Mais qu'à soi, janvier, il n'avait pas les moyens juridiques de bloquer le chef de l'État. Il était élu au suffrage universel et direct. C'était un mercénaire. C'était un mercénaire. Le président ne peut pas signer des contrats miniers. Il a juré devant le peuple centrafricain. Je crois qu'il a un projet de 40 milliards de dollars. Il va développer le pays. Il ne peut pas signer un contrat. Parce que le président national dit que non ! La Constitution explique que ton contrat, là, je dois le valider. Mais c'est l'ambassadeur de France qui a rédigé ça. Sur Catherine Penza. Et nous-mêmes déjà à l'époque, on disait que madame Catherine Penza, on comprenait qu'elle... D'ailleurs, non seulement il éteignait la lumière, il arrêtait la séance. Le forum. Il décidait de quand mettre la lumière. Et madame Catherine Penza allait prendre les autres. Elle a imposé cette... C'est une constitution ? Mais j'ai lu ça. C'est une constitution ? Mais nous saluons les forces vives de République centrafricaine qui disent qu'enfin, le débat, ça ne sera pas seulement la modification sur la limitation de mandat. Et est-ce que parce qu'il n'y a pas limitation de mandat, le président, toi, d'Iran, vous a dit qu'il va encore se présenter. Libre choix, lui. Libre choix. Peu ne pas avoir limitation, le président Toilera explique à la fin de ce mandat que moi, j'ai décidé de partir. Donc, on ne lit pas le fait de lever le verrou présidentiel au fait que le président Toilera... D'ailleurs, ce sont les commentateurs, les Boris Bois, les Bois-Bouvier. Les Bois-Bouvier, voilà leurs commentaires. La République centrafricaine a besoin d'une constitution rédigée de façon endogène qui tient compte des crises. Colimba, Patassé, Bozizé, Diotodia, Penza, le président Toilera, un, deux, trois, quatre, cinq, six présidents. Six présidents arrivés sous des... appuyés par des rébellions sous moins de quatre, trois décennies, quatre décennies. Ce sont les constitutions aussi qui le permettaient, ça. C'est la constitution qui fonde l'État. C'est la constitution qui établit les rapports même entre les différentes formes, les acteurs politiques et le peuple. Moi, je crois qu'il faut une constitution qui permette au président de la République d'avoir les pleins pouxins en cas de crise. Qu'est-ce qu'il a dit, le président Toilera en fin d'année dernière ? Le pays est en guerre ! Attaquez la France, vous allez voir ce que la constitution de la cinquième république donne comme moyen à M. Macron. Attaquez la France, vous allez voir. Il n'y a plus de gouvernement. M. Macron devient la loi. On l'a vu en pleine crise de sanité prendre quand même assez d'auteur pour prendre des décisions même lorsque ça n'arrangeait pas le peuple français. Il décidait de quand vous deviez sortir, de quand vous deviez... vos libertés les plus fondamentales et violer la constitution. Tout à fait. Personne ne le faut. Donc, cette histoire-là, nous soutenons cette histoire, nous la prouvons, nous trouvons que c'est le moment venu, le pays a fait de vrais efforts en termes de pacification, c'est le moment venu pour le président de la République et bien de discuter avec son peuple et de pouvoir en tirer une loi fondamentale qui permette d'aider le pays à se développer, d'aider le président d'engager de grandes réformes, même de se doter d'un corps de minier. Il faut un véritable corps de minier en République centrale qui ne vous permet au pays de décoller. Regardez les contorsions du président. Il est obligé même de reconnaître une monnaie dont il ne maîtrise pas tous les yeux ses coutumes tellement il veut développer son pays. Mais pourquoi on empêche de faire une modification constitutionnelle ? Et des gens s'opposent à la modification sociale, ils sont dans la forêt avec les armes, avec les ententes. Tu vas prononcer son nom ? Un bandit de grand chemin. Donc nous soutenons cette histoire. Nous allons revenir plus tard pour mieux expliquer les contours de la modification constitutionnelle. D'accord. Merci à vous. Président Banakani, je vous retrouve. Et mes soumis sont quand même assez clairs. vous avez à un moment donné, vous êtes d'ailleurs interrogé du fait que le président Faustin Akash ne s'attaquait pas véritablement aux questions de fonds. Aujourd'hui, l'une des questions de fonds, c'était quand même de regarder avec beaucoup plus d'acuité cette affaire de la constitution. On est revenu clairement tout à l'heure autour des voix qui se lèvent et qui semblent véritablement prêter des idées au président Faustin Akash Toadira, Betran a d'ailleurs souligné tout à l'heure. Mais quelle lecture vous vous en faites clairement autour de cette démarche du Parlement centrafricain ? D'abord, nous avons beau exprimer ce que nous pensons, nous ne sommes pas des présidents. Il arrive que les présidents aient des informations que nous n'avons pas, qu'ils aient des contraintes que nous n'avons pas. c'est pour ça que nous connaissons souvent où nous devons nous arrêter quand nous posons des problèmes sur la table. Nous avons demandé aussitôt l'élection du président de la Dera de commencer le changement de cette constitution. Je ne deviens pas sur tous les caractéristiques politiques de cette constitution que Betran Tassinda a décrit magistralement. Je ne deviens pas dessus. Nous avons passé le temps à le dire. Nous avons suivi pourquoi le président a attendu jusqu'à maintenant pour le faire. C'est lui le président. Les informations c'est un manque que nous n'en avons pas. Mais la Centrafrique ne peut bien faire de bon sans changer ce machin qui n'est pas une constitution. Il faut arrêter de faire croire qu'une constitution c'est une justaposition de principes juridiques qui déterminent l'organisation de pouvoir et qui définissent les principes fondateurs de la marche et d'un état. Ça c'est la conception disons française occidentale de la constitution. Une constitution c'est une charte de civilisation. Si nous voulons parler en tant qu'africain dans le sens du pan-africanisme une constitution c'est une charte de civilisation. C'est tout. On ne fait pas une constitution qui consacre la colonisation. On ne fait pas une constitution qui consacre l'inexistence réelle d'un pays. L'Afrique comme une curiosité. Les Africains avaient des constitutions mais par exemple leur agent était gérée à Paris. j'ai demandé à des juristes africains de m'expliquer cette affaire. Quand vous avez une constitution qui est l'offre fondamentale d'un pays et votre argent 50% de votre argent est à Paris. C'est-à-dire que la constitution d'un pays ne parle même pas de l'argent d'un pays. c'est ça. Mais est-ce que j'ai une constitution ça ? Et la constitution ne fait pas allusion à l'argent d'un pays réellement. Vous avez une constitution un bout de papier sur le colombe bavard de matin midi soir mais un petit fonctionnaire français peut décider d'astricer votre pays en deux secondes. C'est lui qui a la vraie constitution du pays. C'est lui la vraie constitution donc la constitution là ça fonctionne pas à pitié c'est-à-dire que quand le colon est content la constitution marche. Le juge n'est pas content vous avez vu les coups d'état par toi on a plus organisé par le colon le renversement des dirigeants mais il y avait des constitutions non ? Il n'y a pas une constitution à Côte d'Ivoire c'est marrebo Il n'y a pas une constitution à Syrie il n'y a pas une constitution en Irak il n'y a pas une constitution à Libye C'est ça Vous parlez de quoi ? Les constitutions sont bonnes quand ça les arrange quand ça les arrange ils vous montrent où est la vraie constitution Donc sur des problèmes de fond dans le fond le débat je l'ai déjà dit ici nous considérons qu'aucun pays d'Africain n'a une constitution dans le débat de fond on l'a dit c'est ainsi mais dans la dynamique de la tactique géopolitique dans la logique de la gestion des rapports de force nous avons dit qu'on va tenir compte des constitutions qui existent pour ne pas basculer dans l'anarchie parce que l'anarchie fait reculer il y a les avancées que nous avons conquises parce que on savait jouer sur cette constitution là sur cette constitution il faut bien qu'on parle le débat je suis en train d'introduire un débat qui est très sérieux c'est un débat qui est très sérieux parce qu'il est très facile de venir coincé les panafricanistes pour dire que bon oui à tel endroit vous êtes contre la vision de la constitution à tel endroit vous sacralisez la constitution là-bas vous ne sacralisez pas des choses comme ça les débats de quartier que ça va animer les officines de la France en Afrique mais ça fait rire ici il n'a pas le niveau il se taise nous avons déjà posé le problème juridique le problème de fond dans cette affaire de manière fondamentale dans le fond il n'y a aucun pays africain qui a une constitution à quoi c'est une constitution quand les prix de vos matières vous ne les fixez pas vous ne connaissez pas où on fixe les prix de vos matières première à quoi c'est une constitution je le dis je le répète quand un petit fonctionnaire est à Paris il gère votre argent ok non c'est il gère votre argent à quoi c'est une constitution quand un petit président français pari demain matin il réunit les gens dans un sommeil ou bien il va se présenter comme étant le pré-président de l'Afrique à quoi c'est votre constitution vous voyez que Macron est à la constitution africaine avant de se comporter comme ça dans le monde de Macron Macron fait ça où en droit de l'Afrique il ne peut pas aller où il y a des présents comme Erdogan qui ne le saluent même pas c'est-à-dire ils sont dans une réunion ils passent ils ne le saluent pas il dit que c'est même pour rien tu es un faux rien tu es un faux rien tu es un faux rien tu ne le salues pas on m'envoie le saluent pas et il fonce il dit que tu ne m'as pas vu il ne le reprend même pas le président turc est le seul tu prends le cas de Rogan il y a des pays il y a qui Macron il ne peut pas parler vous voyez que vous avez des constitutions et un président français vous commencez comme ça avec vous parce que ce sont des bouts de papier du chiffon mais par la tactique géopolitique l'intelligence géopolitique la tactique de combat nous avons convoi que ces papiers-là on va les respecter quand ça sert les intérêts du combat c'est clair la part de Tadam la gâte quand ça sert les intérêts du combat on s'en sert comme moyen stratégique pour avancer ça c'est la thèse fondamentale des panafricanistes sur leur rapport à la constitution donc il y a la position de fond il y a la position tactique dans la géopolitique on ne sait pas jouer là-dessus on a des positions de principe dans le vide on appelle ces positions de vide comme c'est des gens qui appellent les cibles pour raconter tout ou n'importe quoi pour faire vraiment attention donc quand on a dit ça moi je pose une question depuis que la Centrafrique n'existe plus politiquement depuis que l'état s'est effrondré en Centrafrique s'est effrondré en Centrafrique c'est-à-dire si on veut un jeu gentil bon depuis le départ de Columba au pouvoir le général Columba au pouvoir André Columba est-ce qu'il y avait une constitution en Centrafrique ? oui mais l'état n'existait pas je le répète est-ce qu'il y avait un papier pour l'appeler constitution ? oui mais l'état n'existait plus de André Columba en passant par Patassé jusqu'à Bozizé à Catherine Samba Samba Panza jusqu'à Toadera les gens sont sûrs pour dire qu'il y avait une constitution dans ce pays et un ambassadeur français arrête le courant quand on est en forum de réconciliation il arrête le courant quand c'est lui qui parlait les nerfs après l'OTAN on va allumer le climatisant oui c'est-à-dire que quand il parle je vous dis ce sont des faits ça s'est passé comme ça quand tu passes au micro tu as un proprement qui est nerf de la France il est dans le courant tu ne parles tu n'en vas pas après on remet vous connaissez l'histoire qu'il y a eu en décembre à Pense-là Monsieur le Drian depuis que tu es ministre là ce petit voyou là il fait profil bas il a dit qu'il va aller répondre à l'ambassadeur de Mali à Paris il ne gonfle plus le petit voyou là il ne gonfle plus il joue profil bas il a grondé Samba Pensa lui demandant de signer oui il a dit que mais monsieur je ne suis plus président oui je ne peux pas je ne suis plus président je peux grondé le petit voyou là grondé donc vous vous rendez compte ça dit que si vous avez des constitutions dignes de son nom on fait des choses comme ça une constitution c'est 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 une édification juridique qui correspond à l'état réel d'un pays c'est à dire la capacité la puissance réelle du pays sa puissance économique sa puissance culturelle sa puissance éducative sa puissance politique sa puissance virtuelle c'est ce que une constitution va condenser juridiquement et appeler ça loi fondamentale pourquoi j'ai appelé ça charte de civilisation quand on connait ça quand on sait que la constitution d'un pays traduit une réalité vous ne le voyez pas le pays là vous pouvez vous en dire vous pouvez essayer vous avez passé vous vous avez passé vous que toi même qui es présent là tu me parles mais elle est sacralisée parce que toi même tu sais que c'est pas un boule de papier juridique c'est c'est le reflet de la réalité d'une nation mais je pose la question quelle est cette constitution en Centrafrique qui ne peut pas empêcher les fondements de l'état qui ne peut pas empêcher des coups d'état successifs qui ne peut pas empêcher que le pays soit contrôlé à 90% des bandits qu'on appelle rebelles tous manipulés par la France armés armés par la France et l'ONU l'ONU quelle est cette constitution qui donne le pouvoir à un président de l'Assemblée nationale dont tout le monde reconnait que c'est un délinquant à la sorte de Paris qui réussit à mettre dans la constitution un dispositif qui permet à la France de contrôler les marchés premiers du pays c'est pas ça mais qu'à soi parce qu'on lui a promis qu'il sera président c'est quoi ça ? c'est qu'à la personne c'est de cela qu'il s'agit moi je pose une question parce que vous savez la France a déjà monté un groupe de voyous qu'on appelle G16 absolument je vous ai dit d'ailleurs vous anticipez sur ma préoccupation parce qu'il y a un groupe parlementaire qui s'est constitué pour véritablement dénoncer la démarche qui est mise en place protestant d'ailleurs de cela et disant d'ailleurs que ceci n'est fait que pour permettre clairement au président Faustin Akash de briguer clairement un troisième ordre bon moi je n'ai pas le G16 et la scène d'où le voyous dirigé par un journaliste Ben Wilson c'est d'accent et on dit que c'est la société c'est la France qui est derrière tout ça c'est tout parce que mettre en avant les politiciens ils sont plus crédibles trop ils font on n'en va pas moi je pose une question à la société civile extraordinaire qu'on appelle G16 pourquoi pas G16 aux fois deux pourquoi G16 des choses comme ça bon moi je leur pose une question au G16 quand Bodez a décidé de fondre sur la Centrafrique vous venez faire ce qu'il a fait là après sa coalition où était la constitution est-ce qu'il y avait une constitution dans ce pays quand Bodez a décidé de faire son coup d'état téléguisé depuis la France sur le couvert de la convoi quoi la coalition des patriotes centrafricains la CPC est-ce qu'il y avait une constitution c'est ça alors il demande donc c'est la constitution là aujourd'hui que ceux qui n'ont rien dit quand Bodez a fait son coup d'état téléguisé par monsieur Macron n'est-ce pas ceux qui n'ont rien dit c'est ça qu'ils veulent défendre aujourd'hui qu'on ne la touche pas vous voyez comment on joue avec les Africains vous voyez la manipulation les mêmes gens quand Bodez toute la classe politique centrafricaine a se tenu Bodez a dit les parisianistes les petits parisiens des pacotilles qui se font appeler hommes Bodez en Centrafrique tous ont se tenu Bodez tous ont coalisé avec les groupes rebelles jusqu'à là que ce soit à Khartoum ils ont toujours coalisé avec les rebelles moi je pose là est-ce qu'il y a une constitution qui autorise les rebelles en Centrafrique est-ce qu'il y a une constitution qui autorise les distances d'un groupe rebelle en Centrafrique si on veut être pointillé à la lettre de la constitution est-ce qu'il y en a mais ces gens l'ont dit ce sont des faits c'est factuel il faut faire avec eux ils ont les armes faisons avec eux donc c'est-à-dire mettons de côté la constitution la constitution donc quand il est question d'en oubli des bandits qu'on appelle de criminels des fumeurs de drogue n'est-ce pas armés par la France et protégés par l'ONU l'ONU n'est-ce pas alors la constitution on met ça de côté au nom de la réalité des rapports de France soit disant comme Chirac avait dit comme Deville-le-Pin avait dit à M. Barbois à son temps que c'est Chirac qui avait dit à son temps à compter M. Deville-le-Pin qui aujourd'hui veut jouer au sage vous n'avez pas aller parce qu'on en oublie ce qu'il a fait à Makoussi Deville-le-Pin non c'est lui le père il pense qu'on a oublié ce qu'il a fait à Makoussi mais là il sort il veut jouer à l'avion on les connait ils ont dit à Barbo ils sont armés il faut tenir compte de ça ils sont armés Barbo a dit j'ai une constitution non Chirac a dit non ils sont armés ils sont armés il est rentré il a dit ce qui s'est passé à Makoussi c'est à Makoussi ça reste là il n'y a pas le choix donc vous voyez comment que ce soit en France le patron de la limitation de mandat le gardien des constitutions africaines ce n'est pas un état africain mais il est le gardien de nos constitutions c'est à dire la France n'est pas un pays africain mais la France est le gardien des constitutions africaines qui doivent être c'est à dire qui doivent être comment dire ça gravés dans le granit de la limitation de mandat moi je vais avoir une congruité qui passe comme ça sur le continent africain comme ça au nom de quoi la France se met de nos constitutions au nom de quoi la France se met de nos affaires constitutionnelles c'est quand même terrible qu'un pays qui n'est pas africain qui est un pays de blanc n'est-ce pas est le garant de la c'est à dire est le pays qui donne le certificat de validité de nos constitutions garant de la bonne marche non celui qui donne le certificat de validité de nos constitutions c'est à dire que toute entreprise constitutionnelle dans un pays africain doit être validée par un pays qu'on appelle la France c'est à dire qu'un type comme Macron parle des constitutions africaines le problème commence là bon comme les africains sont des français comme les africains sont des français prenons donc pour référence la France pour voir comment ça fonctionne depuis De Gaulle quel est le rapport des présidents français à la constitution des pays africains De Gaulle est le dieu de la France en matière politique depuis donc le dieu de la France que l'on a nourri habillé et lavé ici il n'était pas encore dieu nous l'avons nourri et lavé pour qu'il ait devenu dieu en France voilà quel est le rapport de l'état français aux constitutions les cours d'état qu'ils l'organisaient la France monsieur De Gaulle oui et quand ils faisaient les cours d'état est-ce qu'il n'y avait pas de constitution il y avait des constitutions et qui a créé Fouca c'est-à-dire que la vraie constitution de l'Afrique à l'époque s'appelait Fouca Fouca c'était lui la vraie constitution Fouca était la constitution c'était lui la vraie constitution donc quand tu étais en paix avec Fouca ta constitution avait une valeur c'est tout quand il n'était pas en paix avec Fouca ta constitution n'avait pas une valeur parce qu'à tout moment on pouvait te chasser du pouvoir et même te tuer combien de coups d'état la France a organisé quand Bob Denard opérait au comment il y avait les constitutions au comment quand Bob Denard opérait au comment il y avait les constitutions au comment quelle est la constitution qui a donné le mandat à monsieur Denard Bob Denard de faire ce qu'il faisait au comment pour ne pas aller que les communs vous enlevez monsieur de Gaulle après qu'il soit parti vous prenez Pompidou vous prenez Giscard le noble Giscard quelle est la constitution qui donnait le droit à monsieur Giscard de prendre la femme de Bokassa et de lui faire un enfant sur son dos oui l'impératrice Jacqueline Bokassa elle est le premier président de la Centrafrique après une dépendance c'est ça qu'il s'agit oui quelle est la constitution qui donnait le pouvoir à monsieur Giscard d'aller voler les diamants de la NCA volant les diamants et ça peut avoir volé les diamants que monsieur Giscard est devenu un noble vous voyez ce que ça veut dire oui on a même tué ministre français Giscard a fait tué ministre français pour ce dossier il a été tué ici au Cameroun dans un accident de le côté fabriqué fabriqué maintenant c'est établi fabriqué c'est Giscard qui l'a tué Giscard l'a tué nous on dit ça il n'est pas encore moi il est vivant dites moi quelle est la constitution que donner le droit à monsieur Giscard dans le verbe au casin et de faire l'opération baracuda pour imposer David d'Akoko David d'Akoko est-ce qu'il n'y a pas une constitution à ce moment là en Centrafrique mais moi je vous demande mes amis c'est-à-dire que ce sont des débats sérieux ça c'est-à-dire que moi je vous demande de me dire donc quel est au nom de quoi c'est la France qui délivre les certificats de validité des constitutions africaines au nom de quoi c'est l'Union Européenne qui délivre les certificats de validité en Afrique quand le président Poutine a changé sa constitution quel français a parlé c'est un débat mais je dis que quand le président Poutine a changé de constitution ici au recueil le juriste que vous le dites c'est un grand débat que nous on se dévraie là quand M. Poutine change sa constitution qui a bronché dans le monde quand les chinois font ce qu'ils veulent laver leur constitution qui bronche dans le monde qui bronche dans le monde quand les français disent qu'il faut passer de la cinquième à la cinquième à la cinquième de public ça nous regarde dans quoi c'est ils avaient des cons changé leur constitution combien de fois ils ont demandé l'avis de qui dans le monde pourquoi ça il y a eu un débat mondial pour qu'il y ait une constitution changée en Europe partout là il y a eu un débat mondial pourquoi quand il y a un débat constitutionnel en Afrique c'est un débat mondial c'est un débat mondial le monde naturel a fait prononcé et quand il y a eu un débat mondial ça veut dire que l'Occident doit donner son accord voici les débats sérieux du continent africain pourquoi c'est comme ça parce que vous êtes des européens beaucoup d'africains ils sont noirs d'apparence mais ils sont européens ils sont impressionnés de voir une jupette comme celle qui a l'Union Européenne qui t'a dit on ne sait pas où elles sont corrompus jusqu'aux mais ils nous donnent des leçons les africains vont prendre ça comme argument que font les il y en a dit qu'ils corrompus jusqu'aux corrompus jusqu'aux avec un faux d'autorat c'est établi faussé depuis l'université c'est eux qui font la loi un jeune homme comme Macron qui n'a même pas un york dans le quartier quand on t'appelle york on le connaît quand même même si tu n'es rien tu as une espérance quand tu s'emmènes draguer les filles un york il peut bien s'habiller puis draguer les filles si on ne peut pas l'appeler york c'est même pas un york dans l'autre jargon dans le quartier un york monsieur Macron c'est lui la Chine on est mort on est mort viens nous sauver c'est toi qui peux être changé l'Afrique ils ont fait le rapport ils ont remis à Macron c'est écrit à la Constitution que le problème de l'Afrique on doit les remettre ça à monsieur Macron où est le document qui dit ça ? où est le document qui dit ça ? en diplomatie dans la coopération bilatérale dites moi si il y a un document qui suggère de tels comportements dans nos relations avec ces gens là quand Macron fait ça il ne sait pas qu'il y a une Constitution qui dit qu'il n'est pas qualifié pour faire de telles choses il ne sait pas ça mais quand ça arrange les intérêts de l'Occident on fait toutes ces choses là monsieur on fait tout ça c'est normal vous savez pourquoi je dis ça ? non pour exemple parce que ce soir même RFA il y a commencé en 24 et puis la feuille de chou qu'on appelle jeune Afrique ils ont déjà commencé la campagne contre toi Dera mais ces gens là toutes ces choses là vous voyez le rapport qu'on a dit de Constitution vous voyez d'où ça vient tout ça ? vous voyez d'où ça vient ? l'une des faiblesses de la géopolitique des Africains c'est ça voilà là où ça commence quand vous laissez n'importe qui s'est mêlé de vos affaires c'est parce que je ne cope pas avec toi de te mêler de mes affaires c'est parce que tu es mon patron qui me dit comment je dors chez moi et ma femme vous avez vu ça ton titre de patron ça reste dans ton entreprise quand je sors de là tu n'as pas été mêlé de ma vie privée qui a dit que la coopération avait un pays qui a dit que ce pays c'est mêlé de tes affaires internes qui a dit comment tu dois rire le matin t'es présent tu dois lire c'est écrit c'est ainsi qu'il y a de la réciprocité la France se met de nos affaires et nous sommes se met de nos affaires vous comprenez ? mais ça n'a jamais été le cas donc vous quittez de là vous revenez d'où en centre vous voyez donc ce que nous donnent des leçons des fidélités constitutionnelles sont les premiers infidèles au sens même musulmans du mot des premiers infidèles à l'esprit et à l'aide de la constitution de la constitutionnalité là en ce moment je change de mot de la constitutionnalité ils sont des premiers infidèles parce que les constitutions ils les manipulent en fonction de leurs intérêts tuent les présidents déstabilisent le pays les mettent à feu à sang marchant sur les constitutions de ces pays là quand ça arrange leurs intérêts pourquoi quand un président lui alors qu'il a le mandat ne serait-ce que parce qu'il est un ressortissant de ce pays et il est président il dit que pour le bien de même pays il veut changer la construction pourquoi ça devient un problème international pourquoi ça devient un problème international ceux qui ont soutenu pour aller fondre sur la Centrafrique ne savaient pas qu'il y a une constitution à l'époque bon si à l'époque cette constitution n'était pas valable n'est-ce pas pourquoi ce citoyen est bien valable quand on veut la changer dites-moi comment une constitution est très bien valable quand Bozizé voulait faire son coup d'état avec l'appui de tous les politiquaires qui vont commencer à brailler là et du G16 qui a sorti tu dois de plus de Jupiter dites-moi quand Bozizé a fait ça personne ne se dit pour dire que M. Bozizé ne tente pas le faire sur la constitution dit que mais maintenant cette constitution qu'on a méprisée il fallait faire le coup d'état elle devient sacrée quand on veut la chance puisqu'il faut dire que ce groupe G16 président a vu le jour si on s'en tient aux informations qu'on a eues en 2016 mais il s'en tient absolument où est la comédie et l'hypocrisie donc c'est de cela qu'il s'agit nous pensons que le président Toadera du haut de sa chaire présidentielle avait des informations que nous n'avons pas et que pour l'instant elle estime que les conditions qui n'étaient pas réunies jusqu'à un certain moment sont réunies actuellement au niveau de la géopolitique mondiale sont réunies et il peut donc changer cette constitution qui a été écrite pour déduire la Centrafrique il n'y a pas de réflexion à faire il n'y a pas d'hésitation à faire il faut changer ce machin rapidement nous allons voir comment ça ne marchera pas merci à vous maintenant les panafricanistes nous ne sont pas défi vous savez ça nous c'est le défi quand on a parlé comme nous on parle à un moment donné ça ne va pas on fait le défi maintenant on dit que ok c'est ça le panafrican il y a un petit mot là que nous on fait actuellement nous savons sur quoi nous comptons nous si nous on sait sur quoi nous on compte l'amour de la parole quand ça commence à perdre le débat quand on démontre comme ça ça suffit le président vas-y on voit comment tu vois on voit comment il va te renverser là il faut changer cette bêtise là donner le pouvoir au président pour pacifier finalement le pays mettre de l'ordre écartir les politiciens vendus traités qui dirigent ce pays depuis très longtemps et mettre le pays sous les rails c'est ça qu'on a besoin d'accord merci à vous le président je vous donne la parole et la question elle est quasiment simple elle est basique pourquoi est-ce que la modification de la constitution d'un état souverain qui jouit d'un certain nombre je dirais des libertés avec notamment une assemblée nationale qui a ses prérogatives qui lui permettent quand même de jeter un regard dans cette loi fondamentale dans la mesure le pays veut véritablement amorcer peut-être pas amorcer mais continuer ça marche véritablement ça marche non seulement des libérations mais surtout de consécration des acquis qui sont ici quand même assez assez visibles on parle des acquis sur le plan sécuritaire mais également dans la perspective d'un développement de ce pays laquelle la République centrafricaine pourquoi est-ce que ça fait tant débat pourquoi est-ce que ça fait mal aujourd'hui de poser les débats de fond dans un pays sourire comme celui de la République et la République centrafricaine alors ce débat est tellement intéressant concernant la République centrafricaine parce que de Barthélémy Boganda au cours de Saint Faustin à Cange en passant par David Daco 1 et 2 en passant par Bokassa et tous les chefs d'État sans oublier Madame Catherine Samba Panza vous constatez avec moi qu'il y a eu 9 bruits de chaises au niveau des palais présidentiels à Bangui cela veut dire qu'il y a eu 9 alternances en République centrafricaine pendant ce temps première question est-ce que la Centrafrique était en paix est-ce que les constitutions centrafricaines permettaient à cet État de vivre en paix dernière question est-ce que l'actuelle constitution du 30 mars 2016 elle permet à la République centrafricaine de vivre en paix ce sont des questions fondamentales quand on parle de la constitutionnalité d'une loi c'est à deux niveaux la constitutionnalité par rapport à la loi et la constitutionnalité par rapport aux justes et coutumes et par rapport à ce que la société elle-même veut que sa loi fondamentale soit cette constitution elle vient tout droit du quai d'Orsay et pour exemple la canard par le titre de la charte de civilisation qui dans le cas d'espèce est complètement mise à l'écart c'est une constitution qui vient tout droit du quai d'Orsay elle ressemble à la constitution du 7 mai 2010 en République de Kiné il faut être très clair Président Badakani je suis entièrement d'accord vous avec vous M. Tatinda que il faut que les Africains que ce débat soit remis sur la table des panafricanistes le débat des constitutions en Afrique il y a des constitutions qui confèrent des permis de chasse aux chefs de l'Etat c'est la constitution ivoirienne à dire que le permis de chasse c'est quoi c'est que oui non tu as le droit de tirer sur n'importe quel article non tu as rien ton permis de chasse parce que il est conforme à ce que le quai d'Orsay veut mais par contre il y a des constitutions où non il est interdit de faire quoi que ce soit revenons à la constitution centrafricaine du 31 mars 2016 comment dans une constitution on dit les actes du chef de l'Etat pour être applicables doivent être contre-signés par le premier ministre ou certains ministres des départements ministériels mais qui est alors le chef de l'Etat c'est Paris contradiction ultime le chef de l'Etat est élu au suffrage universel mais par contre les ministres sont nommés sur proposition du premier ministre vous avez le pouvoir de tout le pays mais les actes que vous prenez au nom de tout le pays pour être exécutables doivent être contre-signés et que si le ministre ne contre-signe pas l'acte est supposé nul c'est quelle constitution ça ? il y a 10 chefs d'Etat mais attends un chef d'Etat tout ministre de la République centrafricaine est un chef d'Etat ça veut dire tout son mouvement rebelle mais attendez vous comprenez avec moi que les mouvements rebelles ont raison de foisonner la République centrafricaine c'est un pays qui n'a pas de constitution puisque il y a un nombre de ministres nombre de chefs d'Etat comment un ministre peut bloquer l'action le décret que le président et vous comprenez pourquoi Karim Mekaswa interdisait les contrats miniers signé par la présidente de la République au nom de la constitution mais oui vous ne me parlez rien monsieur Ndoum on n'appelle pas ça une constitution d'un pays ce qui leur plaît c'est l'article 51 limitation révision de la constitution limitation des mandats présidentiels c'est l'article 35 ils disent non on ne doit pas toucher on ne doit pas toucher est-ce que la constitution centrafricaine du 30 mars 2016 reflète la volonté du peuple centrafricain mais non je dis ce sont des constitutions sorties tu dois du quai dorsé nous savons comment ça se passe ils ont des experts mais le président tchadien de regretter mémoire le maréchal le président Badakani qu'est-ce qu'il nous a dit mais en 96 je voulais partir moi je dis je pars ils ont rédigé une constitution ils sont venus mais oui c'est pour ça que vous avez dit que le débat que vous évoquez est un débat extrêmement important parce qu'aujourd'hui en Guinée pour justifier le coup d'état du 5 septembre on vous parle on vous dit qu'on a révisé la constitution qu'on a changé la constitution n'importe quoi mais est-ce que celle du 7 mai 2010 est-ce que c'est une constitution n'importe quoi comment c'est que elle a été rédigée par qui elle est passée par quel canevas pour être la loi fondamentale d'un pays c'est le drame de l'Afrique je pense que monsieur Ndoum vous avez suivi le vœu du président Badakani il faut constamment organiser des débats sur des constitutions africaines c'est curieux mais la constitution américaine subit des amendements mon cher c'est vrai ou c'est faux ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a de nombreux amendements qu'à un moment donné on constate que la constitution est limitée encore que c'est des constitutions de ces pays est-ce que les constitutions que nous avons en Afrique sont des constitutions africaines ? non ! avec la reconquête de nos souverainetés nous avons besoin de nos propres constitutions le Mali quand le Mali va terminer le Mali aura besoin d'une constitution véritablement malienne quand vous aurez votre souveraineté en main je pense à un moment donné que ce GCS ce mouvement en République Centrafricaine ne comprend rien il n'a même pas de raison d'être j'ai dit j'ai seulement pris parce que c'est un exemple parmi tant d'autres dans le domaine minier c'est la catastrophe le chef de l'état est étranger au bien de son pays pourtant il jouit du suffrage des centrafricains pour gérer le pays mais vous gérez le pays et vous avez un pan de gestion qui vous échappe mais qui est-ce que vous êtes ? vous n'êtes pas un chef de l'état parce qu'après on demandera des comptes au président notamment sur la question minière alors comment est-ce qu'on peut faire un procès à M. Toadera sur la question minière alors que lui-même il n'a pas véritablement je dis quoi la capacité de pouvoir diligenter ce domaine d'activité dans son propre pays pourtant chef de l'état mais écoutez c'est des constitutions taillées sur mesure pour maintenir la mainmise de l'impérialisme sur les biens du territoire et sur les gouvernements comment on peut donner le pouvoir à un ministre de neutraliser un acte du chef de l'état et on ne dit pas que lorsqu'il ne contresigne pas il y a des méthodes pour amener le ministre chargé de l'exécution des textes à le faire quand il ne contresigne pas l'acte est nul vous appelez ça une constitution mais elle fait honte à l'Afrique mais il faut ajouter que Paris fait tous les efforts pour qu'on ne communique pas sur cette constitution ils sont contenus d'observer bien permettez-moi de vous aider écoutez ce que dit le journal le chiffon qui vient de Paris oui j'en ai fait c'est la question écoutez bien vous allez voir comment c'est beau pour les Africains une chose est cependant certaine il n'y aura jamais de progrès possible en Centrafrique sans une claire conscience de ces élites de leurs propres responsabilités à tous les niveaux du plus petit au plus grand aucun pays au monde ne s'est développé en délégant sa gestion quotidienne ou en sous-traitant sa souveraineté à des puissances c'est très cher écoutez bien vous êtes qui me qui parlez c'est terrible à la tête d'un pays qui a le ventre mou d'une région en proie à l'instabilité chronique et traversée par de fortes turbulences le chef de l'instabilité centrafricain ferait mieux d'être plutôt rationnel qu'instinctif la baraka ne fait pas tout donc Jeune d'Afrique dit maintenant qu'il ne faut jamais confier de la souveraineté à des puissances étrangères il n'a jamais écrit un pareil papier quand la France quand c'était la France qui tenait le pays ben oui maintenant que la France a perdu la Centrafrique les Français découvrent à travers une Afrique l'importance de la souveraineté oui c'est parce que on sait que vous êtes des Afri mais c'est tout on peut écrire des bêtises c'est comme ça pour qu'on peut écrire des bêtises pareil vous ne verrez pas dans Jeune Afrique un zoom sur les articles de la constitution dont il est question oui parce qu'ils savent que c'est une bande et qu'il n'est pas bon que le monde entier attendait des choses comme ça mais oui j'ai dit l'article 49 quand nous lisons l'article 49 de cette constitution ça c'est pour nos téléspectateurs d'Afrique Média tout à fait il vous dit l'article 49 est suffisamment clair allez-y maître j'ai envie de vous le temps pour vous retrouver effectivement autour de de ce voilà à l'exception de ceux relevant du domaine réservé au chef de l'état les actes du président de la république sont contre-signés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution point l'absence de ce contre-signé entre la nullité de ces actes chers africains c'est pas la honte c'est pour ça qu'on a pas fait que les gens s'achèrent c'est qu'il y a l'intérêt j'ai l'afrique ne peut pas écrire ça nous avons dit au président de la décembre déchiré nous avons expliqué que dès le premier mandat il fallait déchirer mais oui parce qu'on savait que le président ne pouvait pas lancer l'action économique sauf qu'à sa charge le président a placé son premier mandat sous la recontent de la sécurité on a compris on a compris le président c'est à l'heure c'est à l'heure actuelle il faut changer c'est une évidence c'est une évidence mais c'est une honte pour l'Afrique c'est incroyable c'est important merci c'est une honte pour l'Afrique que les juristes africains désespèrent en droit constitutionnel et fait semblant de ne pas voir ça je voudrais insister tous les docteurs en doctorat le droit constitutionnel du continent africain personne n'a attiré qui dit qui dit certains matins me dit soit ergop sur l'admutation des mandats sur les rapports des actes gouvernementaux en Afrique et les constitutions n'ont pas vu la constitution centrafricaine aucune voix d'universitaire ne s'élève à l'Afrique pour dire que ça c'est la honte à dire que c'est la honte de plus ou moins 600 ans ça la honte ça et on n'a pas parcouru totalement cette position on connait véritablement ces embûches je crois qu'on va revenir je crois qu'on nous donnera une rallonge on donnera une rallonge du côté de la réalisation ça ce n'est qu'un pan sur le plan minier mais je vous dis que le chef de l'état gouverneur Bangui il ne gouverneur pas les autres je dis sur le plan minier c'est une autre catastrophe vous ne le savez pas les français c'est une autre catastrophe qu'est-ce que cela avait été au regard de cette constitution chaque ministre est un chef de l'état puisqu'il peut paralyser l'action gouvernementale menée par le chef de l'état il peut paralyser l'action de l'exécutif à la tête duquel se retrouve celui qui a été voté au suffrage universel par tous les centrafricains alors on peut comprendre clairement l'état dans lequel le pays se trouve parlant de l'aspect économique puisque si le chef d'état veut engager une démarche pour la construction de son pays et bien on a quasiment tous les ministres qui vont vous dire si je n'ai pas mon biftec on n'avance pas on n'avance pas mais voilà pourquoi le ministre des finances braver le président de la république sur un ministre des finances mais oui parce qu'il savait qu'il était chef d'état même le premier ministre il savait qu'il était aussi chef d'état chaque ministre en république sans trafiquer était chef d'état voilà le problème alors président on fait comment pour avoir ça dans nos conditions et dire qu'on est véritablement indépendant on fait comment pour avoir de telles dispositions et que personne n'en parle même pas l'opposition n'en parle puisque si l'opposition veut prendre le pouvoir mettre vous garder la parole elle va aussi elle se frotter à cette disposition qui est quand même assez parce que moi l'expression cruelle quelle opposition quelle opposition elle est focalisée sur les recommandations du quai d'Ossé c'est tout elle est focalisée sur les recommandations du quai d'Ossé ça se passe en Afrique partout mais vous voyez comment ils interpellent des chefs d'état ils font leur petit camp pour interpeller des chefs d'état même dans la rue et ils communiquent mais nous connaissons tout ça monsieur Ndoum là j'ai dit chaque ministre en République centrafricaine est un chef de l'état chaque député est un chef de l'état en République centrafricaine vous avez là vu ça où ? dans un monde ce sont des constitutions tirées sorties tu dois du quai d'Ossé et n'oubliez pas en 2016 mais la France a nommé ses propres ministres vous comprenez mais ils sont en droit de dire à leur ministre n'exécute pas telle décision de l'exécutif qui est de ton domaine de compétence au niveau de l'administration du territoire présent il va de soi que si le chef d'état prend un texte dans le sens de pacifier une région du pays et que le milieu de l'administration territoriale ne contrecise pas l'acte est nul au regard de ces feuilles de chou qu'on appelle la constitution centrafricaine nous comprenons pourquoi la France a toujours demandé un gouvernement d'union nationale au nom de la paix monsieur le président allez dans le sens d'un gouvernement d'union nationale le gouvernement d'union nationale a déjà marché ou en Afrique on va évoler mais je crois que cette question et cette disposition nous permet d'apprécier au mieux les réalités auxquelles est confrontée le président Faustin en cage toi dira mais vous avez tout à l'heure une question pour l'opposition je crois qu'on vous avez fini j'ai fini président vous avez demandé l'opposition mais j'ai dit que c'est là où il faudra arriver lorsque nous parlons tous les jours ici du parisianisme de la classe politique africaine dans son ensemble pourquoi que le mot on sort ça par hasard dites moi je prends encore un exemple la feuille de chou qu'on appelle jeune afrique regardez comment regardez sa titre vous allez voir la stratégie les choix hasardeux de Faustin à quand je toi dira le bitcoin comme nom officiel aux côtés du franc CFA les mercenaires de Wagner comme réponse de feu sécuritaire rien ne semble arrêter le président qui continue d'évoluer sans stratégie confiant en sa seule bonne étoile point maintenant pour la suite ça c'est tout ça c'est qu'ils font ils sont allés chercher un opposant je vous lis son nom Adrien Poussou oui c'est pas loin de Poussou Adrien Poussou ancien ministre et opposant aurait l'article qui détruit tout la Centrafrique est signé par lui voilà bon voilà l'opposant c'est ça c'est-à-dire cet ancien ministre Rayon voilà voilà l'opposant cet ancien ministre Rayon n'a jamais osé brancher sur la construction de son pays il ne voit pas ça jeune Afrique a validé cette constitution depuis qu'elle a été faite jeune Afrique c'est un chef d'oeuvre digne de la Centrafrique quand toi de la veut changer on appelle ça choix azar azar regardez comment ceux qui sont conscients de leurs intérêts jouent avec nous jouent avec nous vous allez appaiser on va appeler ce moins que Tintin Adrien Poussou est l'opposant au régime c'est l'opposant il ne soulève pas la question la plus importante du pays qui est cette constitution on va dire tout la suite qui est cette constitution ça c'est le dérégé en Afrique du 10 juin du 10 juin ça c'est le 10 juin voilà donc monsieur Poussou opposant à toi de la trouvons que le problème de la Centrafrique c'est la non limitation des mandats il ne parle pas de cette constitution il n'est pas le seul tous les autres les Dologélé Dologélé les les Tchangai les Tchangai je ne parle pas du Foyou Bozize tous ces gens là les groupes rebelles personne ne pose sur la table la question de la constitution pourquoi la constitution là est le dénominateur commun qui réunit tous ces gens c'est leur totem qui l'a rédigé Paris c'est tout Paris et Paris va donc venir en haut du gouvernement national il faut dialoguer avec les rebelles il faut dialoguer pour la paix ma chère la paix pour que cette constitution gère un pays gère un pays si dans une société personne ne peut décider c'est encore un état dans tout état au monde en dernière instance quelqu'un doit décider dans tout état au monde en dernière instance quelqu'un doit décider en dernière instance quand le jeu de l'institution se l'a déjà fait quelqu'un doit trancher il s'appelle président il est président pour ça c'est tout mais qu'un président ne peut pas décider vous voyez pourquoi il y a le silence de la fin de la constitution personne n'en parle mais ça va passer comme ça moi je vous dis l'intelligentsia africaine est devant ses responsabilités c'est tout des gens comme l'achille bébé tous ces gens là qui sont allés s'asseoir à Montpellier n'ont pas eu la constitution sans qu'afrique non vraiment quel a fait ses enquêtes pour toi l'Afrique il a marché partout l'homme qui a écrit 10 000 livres n'ont pas pitié donc dans les enquêtes là personne n'a parlé de la constitution de la Sant'Afrique Mbembe elle existe et tous ces gens qui sont allés dormir à Montpellier disant qu'ils allaient réfléchir ils n'ont pas pitié de l'Afrique personne n'a vu ça monsieur je n'ont pas vu ça monsieur Macron n'est pas au courant de ça je réponds et je dis dites moi comment toute l'intelligentsia d'un continent qui est spécialisé dans le domaine de la constitution personne n'a vu la constitution en Centro-Afrique ne l'a étudiée vous ne vous donnez compte de la corruption de l'intelligentsia de votre continent à quel niveau ça se trouve moi je vous le dis et c'est vrai pour le droit c'est vrai partout comme ça partout comme ça c'est pour ça que la France peut faire c'est qu'on fait c'est que les Américains font ce qu'ils veulent voilà pourquoi une jupette une jupette c'est-ce pas vraiment on ne sait pas où elles sont peuvent s'amuser et nous dire du n'importe quoi parce qu'ils savent qu'on vous tient partout on vous tient partout qui va parler c'est ça des gens qui disent qu'ils sont des docteurs en constitution qui disent qu'ils sont des immigrants qui blague matin midi soir personne ne nous parle mais alors qu'ils sont experts en droit international ils ont tellement lu des constitutions que vraiment vous pouvez en parler d'un mot ils disent qu'ils prennent des grands on est le constitutionnaliste au haut niveau pourquoi personne pourquoi c'est les gens comme nous aussi là les gens comme nous aussi là qui commencent qui viennent nous fouiller pour voir les choses comme ça comment ils ne voient pas ça c'est la corruption c'est ça la corruption à l'échelle continentale la corruption de toute l'élite d'un continent oui c'est ça le drame de l'Afrique d'accord c'est ça le drame de la France le vrai drame mais on va en sortir qui nous change cette saloperie là ils jettent ça dans un chupot ils jettent ça dans la poubelle merci au président Manakani Je ne donne pas Samuel Yumi je vous donne la parole pour venir effectivement autour de cette démarche quand même incongrue du G16 qui a d'ailleurs qui se plaint de ce que la démarche mise en place du côté de la République centrafricaine est une démarche qui ne répond pas clairement eh bien aux besoins et aux questions de l'heure ils évoquent la suffisie budgétaire la cherté de la vie la résurgence d'un groupe armé eh bien le gouvernement devrait avoir d'autres priorités qu'une réforme juger pour eux une réforme chrysogène est-ce que la question telle qu'on avait clairement évoqué sur le plateau n'est pas une question une urgence même pour un pays comme la République centrafricaine puisque si jamais on va aux élections et qu'on a un autre président qui va prendre les règnes dans les mêmes conditions il est clair que eh bien le développement à tous les niveaux de ce pays est véritablement hypothéqué je suis très d'accord avec vous et dans une très logique simple qui n'est que intellectuelle et même morale même de comprendre qu'il est inadmissible d'avoir une constitution où dans cette constitution il n'y a pas une prorogative qui est l'effet dissuasif d'un chef d'état qui est élu par le suffrage universel de ses concitoyens et qui ne peut pas avoir pouvoir de signature nous comprenons tout simplement que c'est une constitution qui est faite par procuration par qui la question n'est pas à se poser encore la question à se retrouver que cette même France soit pays colonisateur qui veut toujours continuer à servir dans le continent africain aujourd'hui pense faire encore dans un autre entourloupe motiver un groupe de 16 un groupe de G16 de 16 délinquants il faut le dire par ce mot parce qu'il mérite qu'on les appelle des délinquants parce qu'ils pensent qu'à leurs intérêts personnels par l'intérêt de la nation et à l'intérêt des générations futures qui doivent qui consistent à trouver un instrument majeur pour l'avenir de l'état centrafricain aujourd'hui nous sommes face à cette réalité de se dire à vu le développement que nous avons que des uns et des autres panélistes ici nous avons vraiment épugé dans cette constitution que beaucoup de savants des grands constitutionnalistes reconnus en Afrique n'ont pas eu ce temps pour pouvoir rentrer à l'intérieur nous devons que tout simplement peut-être qu'ils ne savent mais seulement n'ont pas la hauteur la mauvaise foi voilà ils sont mieux avisés que nous pour connaître véritablement ces embûches qu'il y a au coeur même de cette constitution et dans leur mauvaise foi sur la France-Afrique pour leurs intérêts personnels ils ne peuvent pas broncher mais ils veulent tout simplement voir la Centrafrique rentrer dans une dans une instabilité jusqu'à la fin de ce jour et nous devons que nous étant ici interpellés la jeunesse centrafricaine sur un élément vous le dites en fait la chance que nous avions eu aujourd'hui en Centrafrique c'est d'avoir un chef d'état comme M. Toadera qui s'est fixé un cap il n'a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs comme le disait Saint-Épane Ré ici de le bon vouloir qu'ils auront voulu mais lui mathématicien il a d'abord cherché d'abord la stabilité tout d'abord parce que s'il n'y a pas stabilité il n'y a pas développement il n'y a pas vie alors lui il a pensé maintenant et la stabilité est revenue maintenant la confiance des populations du peuple maintenant et aussi la stabilité au sein des institutions centrafricaines qu'il a remis encore sur pied aujourd'hui il pense que le moment était venu maintenant de mettre à nu et aux yeux de la communauté internationale aux yeux des Africains aujourd'hui ce problème de la constitution dont il voulait modifier et en voulant modifier la constitution il faut lire la teneur de cette constitution qui nous fait froid au dos qui nous fait honte qui nous ramène dans un temps primitif comme si nous n'avions pas étudié comme si nous n'étions pas des êtres qu'il y ait un gouvernement avec 26 ministres 26 chefs d'État personne ne pourra le signer ça veut dire que l'intérêt retourne encore dans la poche du colonisateur alors ça c'est quelque part encore sur ce plateau d'Afrique média j'interprète toute la jeunesse panafricaine en particulier centrafricaine de voir l'entourou qu'on voudrait bien par ces petits partis politiques là ces partis ces délinquants qui voudraient encore mettre encore du sable sur la voie qui a été décidée par les populations centrafricaines à dire leur avenir et leur émergence sont devant eux et que la force comme on dit les institutions fortes que M. Touadéra est en train de mettre aujourd'hui en Centrafrique c'est pour vous et c'est pour nous donc vous deviez tous jeunesse centrafricaine sortir pour demander que les actes que le chef d'état est en train de prendre c'est pas pour ses intérêts c'est pour l'intérêt de la nation c'est pour l'intérêt des institutions d'aujourd'hui et de demain car cette constitution n'a pas été écrite n'a pas été faite par en respectant comme disait le président Badakani la charte civilisationnelle centrafricaine la charte civilisationnelle du peuple centrafricain qui doit se retrouver et qui doit se reflekter dans cette constitution donc aujourd'hui nous ne pouvons qu'encore profiter de l'occasion aujourd'hui pour soutenir ce qui se passe en Centrafrique soutenir le président centrafricainisme dans ce sens de dire l'œil que nous avons aujourd'hui c'est pour aviser et essayer d'édifier cette jeunesse africaine et centrafricaine aujourd'hui de dire le problème de la modification qu'on veut mettre sur la constitution 1 d'abord regardez vous même que cette constitution était une constitution sauvage on ne peut plus jamais dans ce 21ème siècle avoir une constitution où les rebelles profitant de rentrer dans un bureau dans un gouvernement de transition sont automatiquement chefs d'état chaque rebelle qui a un poste ou qui a un poste donc ce ne sont pas d'amis ce sont finalement des rebelles non finalement parce que vous allez voir quelqu'un qui est nommé ministre ça veut dire le poste où il est il est président sur la responsabilité qu'on lui donne parce qu'il est président des mines ou bien du pétrole ou bien je ne sais pas quoi du commerce du finance c'est lui qui décide le président n'a pas le droit de décider ça veut dire le peuple se retrouve quelque part soit disant nous avons un gouvernement pourtant ce gouvernement est dicté par monsieur l'ambassadeur qui est sur place qui est le plus poste collaborateur de l'Occident pour pouvoir faire des décisions mais aujourd'hui monsieur Toitre est en train de dire la Centrafrique aujourd'hui appartient au Centrafrique et les Centrafricains doivent avoir une constitution qui est résolue sur la destinée des Centrafricains pour que les institutions soient fortes étatiques pour que les institutions étatiques soient fortes et solides cohérentes avec les Centrafricains pour leur développement pour leur émergence donc aujourd'hui nous sommes face à cette réalité pour dire monsieur Toitre a mis son bon timing et l'heure est arrivée aujourd'hui nous pouvons être très fiers de lui le soutenir et appeler tout simplement la jeunesse centrafricaine telle qu'elle a toujours soutenu le président Toitre de continuer maintenant c'est la sortie du tunnel qui est devant nous comme disait le coup M. Tashinda ici M. Toitre après avoir fait un excellent travail peut ne pas être candidat mais c'est le seul le peuple encore qui pourra peut-être qui pourra le solliciter de se représenter il a un background qui est largement satisfaisant que le peuple demande encore qui vient de mettre encore sa candidature donc ce n'est qu'ouvert mais l'enjeu qui est au milieu c'est de sortir de la sauvagerie constitutionnelle pour mettre enfin sur pied une constitution qui est réelle qui confère aux centrafricains au peuple centrafricain la possibilité sécuritaire la possibilité de leur développement la possibilité de leur politique intérieure et internationale et la possibilité que ces institutions soient quelque part régaliennes d'accord merci à vous Bétran je vous donne un part plus qu'avec vous on va évoler donc évoquer les contours de cette révision constitutionnelle et d'ailleurs notre ami Dinedor l'a dit la première démarche du président centrafricain c'était la sécurisation de son pays ce qui est véritablement visible au Gilles parce qu'on a une accalmie véritable ce pays je le dis pour l'avoir visité je crois que c'était en novembre dernier et j'ai vu ce qui a été fait et ce qui est fait d'ailleurs clairement par le président centrafricain alors est-ce qu'on peut dans le cas apprécier à votre niveau les raisons de la révision constitutionnelle qui arrive à l'instant les révisions de la constitution sont liées aux défis de l'heure sont liées aux défis de l'heure je rappelle que la centrafrique n'évolue pas en vase clos l'antarctafrique est au sein de ce qu'on peut appeler une communauté économique et monétaire la CEMAC la centrafrique fait face à des défis sécuritaires et surtout des défis de développement la centrafrique a décidé de se doter et de signer des accords de coopération stratégico-militaire avec un allié fort quand si on part de l'époque seulement de monsieur Colimba il y avait limitation de mandat en Centrafrique est-ce que ça empêchait le coup d'état le président le dit quand vous regardez l'Afrique est-ce que la limitation des mandats en Afrique apporte la stabilité parce que c'est ce qu'on nous a vendu sorti de ce qu'on va appeler les histoires qui avaient lieu en 90 là où on se rassemblait ils appelaient ça comment les histoires où les Africains se réunissaient en 90 et votaient les constitutions non je dis les pays les conférences nationales c'est ça qu'on a vendu aux Africains en expliquant que c'est ça l'essence de la démocratie vous êtes au pouvoir démocratique si vous avez limitation de mandat et vous aurez la paix parce que généralement le désordre chez vous est lié au fait que des vieux dictateurs s'assayent sur les pouvoirs et font 50 ans 60 ans et n'apportent pas le développement voilà ce que la France dont la France est allé manœuvrer au Mali et mettre limitat je prends le cas du Mali je prends le cas du Mali c'est important je prends le cas du Mali allez mettre limitation de mandat mais sauf que on va constater on va constater que la même France va chasser des présidents qui pourtant respectaient ces limitations de mandat dans des manœuvres pour assouvir ces intérêts ATT ATT est chassé du pouvoir à 3 mois de la fin de son deuxième mandat dont il n'était plus candidat comment on peut expliquer ça comment on peut expliquer ça comment on peut expliquer ça et nous quand nous avons lu la constitution de la république centrafricaine nous avons compris pourquoi chaque centrafricain est potentiellement chef d'état il suffit de se doter d'une milice et de faire des allégeances avec ce que j'appelle les agents de liaison avec Paris c'est à dire que moi je serais centrafricain même je me considérerais comme chef d'état vous instrumentaliser je suis allé plus loin et dire que cette constitution ne sécurise pas la république centrafricaine parce que vous avez déjà un pays comme le Soudan et moi j'ai passé le temps à poser la question ici qui a le pouvoir au Soudan quand je parle du Soudan Soudan du Nord Soudan du Sud qui détient le pouvoir au Soudan personne détient le pouvoir donc il faut que la constitution donne donc le pouvoir au président de sécuriser son territoire mais j'enviens ce que vous ne dites pas c'est que même le ministre de la défense doit signer les accords de défense du chef d'élite mais oui on se demande même comment le président Toilera a fait pour pouvoir pour faire 5 ans et arriver à pacifier le pays oui arriver à pacifier le pays c'est très compliqué donc voilà les enjeux voilà les enjeux en république centrafricaine des ministres l'ont emboîté les pas et c'était le remède de ce que vous avez vu au Mali avec Bandao et Moktaouane que les membres de la transition veulent passer des contrats pour acheter des armes eux ils prennent des contrats en question ils s'en vont à Paris voir Macron pour obtenir le quitus on paralyse le contrat on paralyse c'est ça le président va tout faire on va l'amener dans un dialogue au Soudan moi j'avais crié s'il ne va rien en sortir mais on s'est dit il faut tenter il va venir donner un statut à l'opposition il fera gouvernement d'union nationale il va respecter les dates électorales il va il va même donner les opposants auront même de l'argent ça veut dire qu'on va on va leur donner des prestations ils seront ministres il va tout faire tout ce que le président va demander il va demander aux ministres des armées de venir donc dans un véritable dialogue républicain ce qu'on a fait au président Gbagbo c'est-à-dire le président Gbagbo à chaque fois il fallait qu'il fasse les pas il fasse les pas il fasse les pas il fasse les pas tout ce qu'on demandait à Guillaume Soro à ses amis et à monsieur Alassane Ouattara c'était de désarmer ils avaient des armées ils avaient des armées le président Gbagbo va tout faire tout faire il va même faire ce qu'on appelle pour l'intérêt supérieur de la nation monsieur Bédié et monsieur Ouattara vont se présenter à l'élection ça va me faire mal parce que pour quelle mais voilà où ça a mené le pays pour faire plaisir lui il va dire que je suis chef de l'état je veux m'entendre le coup à ma constitution au nom de la paix qu'il soit candidat sauf que tout Marcoussi avait expliqué que le président doit tout faire et à la fin il faudra désarmer les rebelles on n'a jamais cantonné les rebelles on n'a jamais désarmé les rebelles ils ont été cantonnés exactement il va nommer le premier ministre à Ouagadjougou c'est ça qu'on appelle les accords de Ouagadjougou parrainé par qui Blaise Comporé tendre la main directement à la rébellion il va tendre la main il va sortir Guillaume Soron de la forêt à faire un premier ministre Guillaume Soron vous savez ce qu'il va dire avant de venir prendre au pouvoir il va dire que sa nomination aille au conseil de sécurité soit validée par le conseil de sécurité monsieur Blaise Comporé va dire oui pourquoi parce que Guillaume Soron voulait de fait devenir le parrain légal et légitime de la communauté internationale au même titre que monsieur Ouattara c'est là où on commence le problème le problème le président Bagbo va accepter donc quand Guillaume Soron vient s'asseoir sur le fauteuil de premier ministre il a une résolution du conseil ça veut dire que monsieur Bagbo ne peut même plus le démettre il est premier ministre de la communauté internationale et du conseil de sécurité et on va lui donner on va lui donner la prérogative d'organiser les élections vous voyez ce qu'un président peut être amené à faire et on va lui dire cantonne dans des rebelles il a cantonné les rebelles zéro cantonnement voilà la constitution voilà ce qu'on demande au président Toadera de faire vous voulez donc qu'elle paie le président Toadera peut prendre son coeur il donne aux bandes rebelles il n'y aura jamais de paie donc nous voulons une constitution qu'il lui donne les pleins pouvoirs en temps de rébellion quelqu'un lance une rébellion il n'y a même plus de gouvernement le président Toadera devient la loi il devient le tribunal il devient il devient l'homme fort nous l'avons dit ici c'est ça de Gaulle la constitution de la 5ème république ça veut dire que vous attaquez la France aujourd'hui il n'y a plus Macron Macron est en tout bout de chaîne il devient le premier militaire français c'est pour ça qu'on dit que la constitution on l'a évoqué tout à l'heure on l'a évoqué tout à l'heure donc cette histoire-ci vraiment pour même la sécurité dans la CEMARC parce que les histoires qui se passent en Centrafrique nous le suivons avec beaucoup d'attention au Cameroun si on n'avait pas tenu le corridor le président Toadera tomber le patriarne on en est au 7ème au 8ème contingent militaire camerounais 8ème contingent militaire et le 9ème en train de se préparer pour dire que nous avons pris fête et cause pour la sécurité quand Paris intimidait tout le monde le Cameroun envoyait 1000 commandos adhérit aux techniques de combat de forêt c'est qu'on a un patriarne qui ne parle pas Paris va ouvrir les yeux il va demander lui appelons Wagner nous aimons Wagner il va dire à Wagner faites transiter votre matériel par le port de Douala j'ai rencontré plusieurs fois le matériel de Wagner sur le corridor tenu en même temps par les militaires camerounais pour assister à la Centrafrique donc cette modification constitutionnelle sécurise la CEMARC c'est à dire que les patriarces même de la CEMARC ils sont pauvres il faut y aller vers la modification continuelle les Jérémias c'est quoi du G16 ce sont des Jérémias de garçons de cause de l'ambassadeur de France c'est tout d'ailleurs on ne comprend même pas pourquoi il y a même encore un ambassadeur de France en plus centrafricaine on l'a chassé au Mali les B52 sont tombés sur la tête des Maliens ils sont tranquilles ils sont tranquilles donc vraiment voilà les enjeux c'est à dire les enjeux de développement les entreprises camerounaises sont juste en attente c'est à dire que d'une stabilité constitutionnelle pour aller travailler en centrafrique nous aussi avec nos petites entreprises mais notre avenir c'est la centrafrique nous demandons aux camerounais aux entreprises agricoles camerounaises industrielles camerounaises que la centrafrique c'est le marigot c'est l'avenir de la CEMARC c'est ça qui va tirer notre croissance donc nous avons besoin d'une stabilité politique imposée par une constitution tiable et voilà pourquoi nous soutenons cette histoire ça ne concerne pas que la centrafrique ça concerne la CEMARC ça concerne la CEMARC le port de Douala c'est le port c'est aussi le port de Bangui et quand nous avons décidé de chasser le prébandier qui est au terminal à conteneur vous savez qu'il faisait plus de mal à Centrafrique ? oui Bolloré il ne respectait pas la tarification portuaire elle est codifiée il transportait les armes il transportait les armes donc l'enjeu de le chasser de notre terminal à conteneur c'était pour aussi la pacification de Bangui dans cette histoire-là nous concerne c'est notre problème c'est bon merci à vous Bétra présent on va sortir avec vous autour de cette thématique qui a quand même eu le mérite de faire couler beaucoup d'encre autour de et de s'aller autour de cette question-là la question de fond que l'on devrait se poser l'une d'elles présentes est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà est-ce qu'il ne faut pas seulement ergoter autour de cette limitation de mandat est-ce qu'il ne faut pas véritablement élargir son champ d'action pour tout allaiter complètement sinon reproposer une nouvelle charte véritablement je veux dire une nouvelle loi fondamentale à la république centrafricaine je veux dire que le débat sur la constitution en Centrafrique c'est le débat général de la constitution en Afrique ce n'est pas seulement en Centrafrique c'est un prétexte pour parler encore de ces choses on va mettre ça sur le table nous nous sommes passés à les dynamiques constitutionnelles sur le continent ce sont des dynamiques de colonisation et d'esclavage propre je ne peux pas raconter les histoires aux gens je vous ai dit ça c'est clair là-dessus je répète que les dynamiques constitutionnelles dans le continent sont des dynamiques d'esclavagisation et de colonisation du continent de cela qu'il s'agit ces constitutions partout consacrent ça j'expliquais ça j'ai dit pourquoi pour la tactique sur le plan de la tactique de la géopolitique de temps en temps on peut se servir d'une constitution qui a permis d'avancer dans un pays pour c'est-à-dire pour les pour les conserver on joue avec mais dans le fond je vous ai dit il n'y a pas de constitution il n'y a pas de constitution dans un continent qui n'est pas libre mais vous êtes sérieux quoi ? de quoi est-ce qu'on parle nous là ? c'est ça il n'y a pas de constitution un continent par libre il n'y a que de constitution c'est qu'elle a fait ça une constitution commence par la liberté la constitution est l'expression de la liberté d'une nation oui comment ? la constitution est l'expression de la liberté de la souveraineté d'une nation a joué un rôle dans le monde mais les pays sont là vous êtes des plantations d'esclaves oui et on dit que vous avez une constitution c'est-à-dire que c'est la constitution de l'exclamation de l'esclavage c'est tout mais les pays d'Afrique n'ont pas la constitution les Américains viennent de vous dire à travers cette loi voilà cette sauvagerie légale en plein 21 siècle oui en 21 siècle un état foncier qui est à l'âge de la sauvagerie en diplomatie des sauvages mais vous n'êtes pas la constitution les hommes ne donnent pas le pouvoir un président de choisir de diversifier ses partenariats je vous pose la question si si présent est-ce que la constitution ne donne pas le pouvoir un président de diversifier ses partenariats c'est ça tout à fait mais vous viendrez qu'un pays qu'on appelle états-unis une malédiction pour la planète comment un pays comme ça vous dites à partir de lui je vous interdis de choisir ce que vous voulez ils savent que vos constructions là ce sont des bouts de papier c'est tout ça veut dire que si un président dit que le nom de ma construction est-ce qu'on veut l'Amérique lui fait la guerre mais c'est pas de ça qu'il s'agit mais nous sommes au 21ème siècle il faut qu'on soit sérieux c'est un débat c'est un débat très très sérieux et il faut qu'on en parle le problème c'est quoi c'est que comme les gens ne veulent pas le travail ils ne veulent pas réfléchir on importe les constructions comme on importe tout comme la friperie ils ne veulent pas réfléchir est-ce que nous avons le même problème que la France nous n'avons pas le même problème on n'a même pas de commun avec ces gens qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'est-ce qu'on partage de commun avec leurs cidans dis-moi quoi qu'est-ce qu'on partage avec eux de quoi rien du tout et pourquoi on va importer les constitutions pour venir plaquer chez nous nous avons besoin de vrais constituants ça viendra d'accord ça viendra de vrais constituants pour faire de nos constructions je le répète des chartes civilisationnelles des chartes civilisationnelles tout à fait c'est ça qu'il s'agit puissant pas des boules de papier puissant parce que les états sont puissants parce que la construction est le reflet d'un projet qu'un peuple porte en tant que nation c'est ça et Dieu au monde entier voici ce que je pense de moi voici ce que je pense en termes de relation avec vous c'est de cela qu'il s'agit et quand ce n'est pas respecté vous ne blaguez pas avec ça je vais terminer sur deux points on n'a pas parlé de tout on n'a pas parlé de l'ONU on n'a pas parlé de l'ONU en santé avec l'ONU voilà encore des réflexions que nous ne voulons pas faire les africains nous ont dit on ne veut rien faire on est si tranquille on a les ans l'ONU l'ONU mais ce truc c'est l'organisation de criminels l'ONU c'est de montrer là maintenant il n'y a plus un débat là-dessus vous n'avez pas vu son secrétaire général ce truc qui venait venir ici au Niger vous dit que il faut que l'OTAN en fait l'Ébredi il faut que l'OTAN vienne s'installe au Niger c'est son rôle c'est son rôle ce gars Thiaï il a chanté le l'ONU en esprit et en vérité il a commencé avec le coronavirus il a voulu se mettre ici au Niger il est venu se mettre là vous démontrant qu'il est une annexe de l'OTAN et il s'en fout des autres membres qui sont membres de l'ONU les africains sont membres de l'ONU mais bon sang on en le croit un secrétaire général qui n'est qu'un valet de l'Assemblée générale peut aller engager une institution comme celle-là sans demander l'avis de tous les membres pour venir se mettre au Niger d'abord parler de la situation qui concerne l'Afrique sans consulter les africains et venir inventer une entité qu'on appelle communauté internationale qui remplit la Charte des Nations Unies pour dire que venez faire le temps au Niger c'est depuis qu'il est parti vous avez vu les Ouattarons qui faut que le temps vienne s'installe en Afrique mais vous voyez ce que je prépare sur vos yeux est-ce que vous savez ce qu'on prépare sur vos yeux mais c'est ça il y a un problème mais vous avez dit que c'est l'ONU avant l'ONU d'Afrique ils ne devaient pas mais comment mais qu'est-ce qui va passer à ce continent pourquoi ne vous réfléchir sur notre place à l'ONU ça ne marche pas on quitte de ça c'est le péril on quitte de ça c'est pas l'ONU c'est pas l'ONU ça ne nous sert à quoi ça ne nous apportait pas l'ONU nous avons parlé ici on nous a dit le président vous savez c'est les diplomates oh vraiment c'est très bon ce que tu fais mais vraiment ce sont des partenaires il faut des diplomates il faut des partenaires j'ai des yaoundé m'a appelé pour me dire ça j'ai dit des gens j'ai pas dit l'état des gens ont appelé les yaoundés ils comprennent même certains haut placés d'autres ont envoyé des intermédiaires c'est très bien ok allez donc faire la diplomatie avec les Etats-Unis allez faire la diplomatie avec les Etats-Unis elle n'aboutira à rien allez demander un conseil au pays arabe ils vont vous dire tout ça parce que les gens ne pensent qu'à leurs intérêts oui les gens sont là mettre les enfants dans les universités en Europe ils ont volé l'argent du pays ils sont là à l'étranger et quand les gardiens de leur argent commencent à tousser vous savez c'est bien ce que vous faites pour la diplomatie nous ne sommes pas dans la diplomatie ça ne sert à rien avec des sauvages et des criminels c'est tout toute notre histoire dans l'Occident c'est une histoire de crime de maltrétence de viol fais pas de diplomatie avec eux bon allez faire la diplomatie avec les Yankees les Yankees les Yankees allez faire les Yankees une situation Yankees Yankees comment une situation sur terre est Yankees 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 veut dire on a fusillé tous les Indiens c'est le Fawes c'est tout le Fawes qu'ils ont rencontré les Indiens la décence commandait mon cher ami de s'intéresser à la culture de respecter les Indiens comme étant les êtres humains le Yankees ne respecte pas les êtres humains il connait son intérêt et il voit le fusil comme ça vous n'avez pas vu le film non mais comment vraiment tu es plus que son ombre pour lui qu'il prenne la taille il s'installe d'accord et quand tu le fais et quand tu le fais il dit que c'est Dieu qui l'a béni c'est Dieu qui l'a béni c'est Dieu l'a envoyé pour faire ça et toi tu es et toi Dieu tu es pas le nom tu es maudit tu es du diable tu es maudit tu es maudit c'est de cela qu'il s'agit il faut que la Centrafrique toutes les gens réfléchissent à leur rapport avec l'ONU c'est l'Afrique qui est l'ONU va nous tuer l'ONU travaille pour la disparition de ce continent comment il faut qu'on rappelle ça aux gens comment on va dire si il y a un départ on pourrait faire ça de faire la diplomatie et Dieu c'est terminé c'est terminé c'est terminé donc c'est pour ça que nous avons compris quand le président tout à l'heure Bertrand l'a dit il a dit qu'il s'est débrouillé l'option du Bitcoin qu'il a engagé nous comprends où ça part j'ai beaucoup de réserves sur le Bitcoin beaucoup de réserves énormément merci mais là on a compris je vous dis que si un état africain s'engage ok je prends plus sérieux sinon c'est ça c'est des histoires de spéculation ça fait d'un anarque et tout mais tout ça c'est pourquoi c'est pas par hasard le président il est en train et la bagarre avec le truc qu'on appelle la béate il y a des gens comme ça qui nous font rire il y a des trucs comme ça j'ai dit aux gens ok on va voir si la béate peut sanctionner la centrale on est où est-ce que où est le rapport du Bitcoin banque centrale et c'est le plus poids c'est la traité qui dépend du banque centrale donc vraiment ce débat là qui a commencé en Centrafrique c'est une très bonne chose le président a enfin engagé le chantier il faut qu'il le met à terme on lève la limitation de mandat c'est-à-dire cette bêtise de combien nous imposer qui n'a aucun sens qui ne correspond à rien dans le contexte précis de la Centrafrique et après ça dès que c'est levé les vraies choses commencent d'accord c'est-à-dire qu'on finit avec la rébellion avec les rebelles quitte à monter une dynamique à aller plus loin dans la dynamique sur les journales qu'il a si bien démontré il y a plus grave je ne suis pas là l'enjeu qu'il y a sur l'armenisme c'est quoi quel est l'enjeu ? mais c'est pas possible ça dit oh mon dieu on est tombé bien bas ça dit le petit garçon de l'Elysée là c'est pas possible il dit que Wagner doit partir de la Centrafrique mais je me suis mais c'est qui Macron c'est qui Macron c'est qui à cause d'une classe politique de traite quand il fait ça c'est que la réelle la Centrafrique tous c'est quoi politique de traite ils ont des traites ils ont des solidarités illuminatives des francs-maçons quand tu vas parler mais sinon normalement quand Macron parle ça dans tout un pays s'élève et lui dit que monsieur on chasse l'ambassadeur de France dès de la demain que fout le camp de chez toi qui est monsieur Macron pour demander à Wagner des partis de la Centrafrique qui est monsieur Macron cette campagne contre Wagner ça vous dit rien vous pensez que c'est la chance du continent qui est là devant vous mais c'est ça vous ne voulez pas dire le fond c'est ça qu'est-ce que Macron a choisi à s'interposer dans le partenaire que nous avons choisi c'est un pays de mercenaires la France c'est-à-dire la légion française et l'étranger c'est le mercenariat d'état c'est tout parlons de temps c'est du part uniforme comme ça mais quand Wagner arrive parce que Wagner c'est-à-dire que brisez le rebelle qui fuit quand Wagner arrive ça devient un problème diplomatique dans le monde que monsieur Macron protecteur des rebelles centrafricains n'est-ce pas va à l'ONU pour qu'on reconduise l'aménagement écoutez ce qu'on dit l'aménagement c'est qu'elle va avoir un mandat précis sur les droits humains écoutez-moi bien les droits humains sur les droits humains c'est ça que ça veut dire c'est une protection qu'on va offrir aux rebelles parce que lorsque tous les rebelles c'est un présumé terroriste on ne touche pas un présumé c'est un présumé donc c'est la communauté internationale qu'elle veut dire que ça c'est un terroriste et ça ce n'est pas un terroriste un terroriste donc on appelle ça l'opposition politique armée écoutez bien les mots l'opposition politique armée ce ne sont pas des rebelles donc quand monsieur Macron demande ça c'est pour paralyser la ministre au Mali parce que le Mali qui demande ça c'est un droit d'ingérence humanitaire qu'il veut l'avoir vous ne pouvez pas toucher un terroriste vous allez tuer un terroriste vous allez tuer les populations civiles vous avez tuer mais c'est-à-dire pourquoi parce que les africains refusent de hisser leurs réflexions au niveau de la réflexion globale dans le monde c'est-à-dire que mais pourquoi vous n'écrivez pas une charte humanitaire africaine que vous opposez à ces gens vous êtes l'ONU va te faire foutre dégage-la et ça c'est la mission de l'Union africaine si ça a une valeur si ça a une valeur si ça a une valeur un jour c'est leur rôle c'est leur rôle le monde entier partout on déchire le bien international ça n'a jamais existé jamais la guerre en Ukraine a déchire l'opération militaire spéciale en Ukraine nous avons nos mots ils ont leurs mots l'opération militaire spéciale en Ukraine n'est-ce pas c'est quoi c'est la femme de l'ONU il n'y a pas le bien international c'est juste pour ça le bien international c'est la couverture des américains pour faire les crimes tuer 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 et tuer baisser le sang partout mais comment vous croyez au bien international plus que les gens qui ont créé ça il n'y a pas une réflexion sérieuse sur cette affaire là que le bien humanitaire c'est un cas de sexe pour paralyser nos états mais écoutez une fois de plus je le dis encore mais où sont vos docteurs en doctorat de droit où sont vos docteurs en doctorat en droit international qui leur produisent l'alternative africaine en la matière pour dire que désormais votre affaire a arrêté ça et qui va servir des références à nos dirigeants pour mener les vrais combats géopolitiques maintenant qui sont de nous attentes et voilà la Centrafrique au Mali partout ont paralysé l'action des actions de redressement national en jouant seulement sur des documents juridiques qui n'ont pas été écrits par vous et c'est dommage pour le continent africain merci infiniment à vous président Banakani et c'est bon pour le continent africain Sous-titrage ST' 501